Charmante, demoiselle, enfin dame, je veux dire. Régina Sandrine Djeté, invitée surprise de ce midi. Bonjour, merci beaucoup au public et bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est gentil. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, merci. D'accord. Alors, j'ai là, sous la main, la terre nourricière. C'est un recueil. Oui, c'est un poème. Un poème. Un poème. Et quand j'ai vu l'oeuvre, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi le livre est aussi petit? Pourquoi? En fait, j'ai voulu donner un message bref et concis pour ne pas, parce que je sais que la poésie ici, en Côte d'Ivoire, les gens ne lisent pas beaucoup. Bon, donc si le livre est trop énorme, je me dis, les gens ne vont même pas avoir envie de lire. Donc, petit. Non, ça dépend. Ça dépend, ok? Je ne sais pas la question. Oui, beaucoup, 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 beaucoup de personnes n'aiment pas la littérature aussi. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai voulu donner le message pour que ça touche en même temps. Dès que tu ouvres, tu lis à la onzième page le message, et puis bon, tu retiens l'essentiel. Et c'est quoi le message au juste que vous voulez véhiculer à travers ce poème? La terre nourricière, pour moi, c'est un livre qui dit aux êtres humains, nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Nous l'avons dit de façon biblique. Et Dieu s'est servi de la poussière de la terre pour créer les hommes que nous sommes. Les produits vivriers que nous consommons, les légumes, les tubercules, nous proviennent de la terre. Parce que sans la terre, aucun planteur ne peut planter sans la terre. On se rend compte que l'ivoirière devient de plus en plus croyante. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais Dieu est la source de toute inspiration, Caroline. Et ensuite, lorsque nous mourons, nous retournons dans la terre. Donc, la terre est au début de notre vie et la terre est à la fin de notre vie. Par-delà des produits vivriers également, la terre nous donne quoi? Les ressources minéraires, l'or, le diamant, la broxyte vient de la terre. Donc, en fait, c'est ce message que je veux donner aux gens. On leur dit, tant qu'on est que la terre nous donne tous ses produits, ce que nous devons faire en retour, c'est de préserver la nature, de préserver la terre, de garder son écosystème. C'est très important. Si nous vivons dans un monde qui est détruit, si la terre est dévalorisée, c'est sûr que notre santé même sera atteinte. Donc, c'est très important pour nous de protéger la terre. C'est adressé à qui? À tout le monde, à tous ceux qui vivent sur la planète, vous, moi, le public, les téléspectateurs, tout le monde. Tout le monde. D'accord. Et à la page 11, vous dites? « Terre nourricière, terre à blé, l'être se nourrit de tes biens, quelle bonté, quelle générosité, terre, force indomptable, par-delà de ta violence, par-delà de ta colère, un seul message, la préservation de la verdure, la sauvegarde de l'écosystème, le respect de tes lois, main, tu es le refuge de l'homme, c'est pourquoi même mort, il retourne à toi, il retourne dans tes entrailles, tu es d'une générosité sans borne. » Vous lisez très bien, quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, c'est ça, c'est le message essentiel pour moi. C'est le message même qui me touche le plus, parce que la terre est une terre, est une planète, du moins, vraiment spéciale. Sur les autres planètes, Saturne, Mars et autres, les scientifiques nous disent qu'on ne peut même pas y habiter. On est suspendu dans l'espace, mais dans la terre, nous tenons faim. Imaginez-vous un monde où il n'y a pas de terre. Comment on va faire ? Le monde ne saurait pas ce qu'il est sans la terre. Donc la terre est le pilier de notre existence. Elle nous aide dans notre construction, elle participe à notre épanouissement, elle nous aide dans notre évolution. C'est très important que nous protégeons la terre. Je remercie ma mère qui est là, mon premier fan, parce qu'elle m'a toujours soutenu. Bonjour, maman. Et merci d'être là. Je remercie aussi mon mari, Koulibali Ibrahim, Charles, qui a été d'un grand soutien. Et on salue toute la famille. Et vous aussi, Caroline, je vous remercie parce qu'on fait très bien votre travail. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être passée sur le plateau. Régina Sandrine-Djeté, la terre nourricière, invitation à la préservation de la terre, invitation à la protection de la terre nourricière. Merci infiniment.